Bonjour, alors aujourd'hui nous allons en plein coeur de la Camargue à Egmort et à Sainte-Marie-de-la-Mer et je vous souhaite une très bonne balade. En tout cas, moi je peux vous dire que je suis franchement excité et me voici d'abord à la plage avant d'aller à Egmort. C'est un détour qui s'impose selon Florian et je suis tout à fait d'accord, je suis très content de voir la mer. Heureusement, nous allons nous faire une journée plage demain. Donc direction Egmort et déjà le lac s'offre à nous et les marais salins, un petit avant-goût de la Camargue. Et quand on arrive à Egmort, le premier spectacle qui s'offre à nous est cette immense tour qui s'appelle la Tour de Constance. C'est pas beau comme spectacle ? Nous garons la voiture à l'extérieur des remparts de la ville car la ville est fortifiée complètement. Puis nous accédons aux remparts. Oh putain, c'est beau hein. Nous sommes dans la salle principale de la Tour de Constance. Pas sportif. Il y a toutes des façons de protéger les entrées. Une autre salle avec un plafond immense. Pour accéder au toit, un dernier escalier. Autant vous dire que je suis perché sur le rempart, ce qui est un petit peu dangereux. Nous faisons maintenant le tour de l'enceinte de la ville. Et malheureusement pour nous, il nous faut compléter le tour car il n'y a pas de moyen de sortir avant. Nous entrons parfois dans les tourelles comme telles. Sinon, nous les contournons. Ou encore mieux, nous les escaladons. La vue n'est pas trop mauvaise d'ici, je l'avoue. C'est quand même mieux ça. Ah ouais, cool. Regardez ces maisons. Protégées par un mur d'enceinte d'une épaisseur de 10 mètres. Incroyable. Et voici la Camargue. Un paysage très plat. Il n'y a pas de relief. Que des marraquages. Je me penche pour voir l'entrée du château. Comme on voit, c'est assez haut. Et on peut voir aussi l'endroit d'où il versait sûrement l'huile bouillante pour les envahisseurs. Ainsi qu'une petite vue du port. Nous avons quitté les remparts et nous promenons dans la ville. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc c'est une petite balade, rien du tout. Mais d'abord, je veux voir cette ancienne église. Charmante et très typique de Egmort. Ce que j'aime le plus, ce sont les vitraux. Qui ne sont pas très conventionnels. Ils ont été peints par un artiste local. Et voilà pour Egmort. Nous nous préparons donc à aller à Sainte-Marie-de-la-Mer. Qui est au cœur de la Camargue. Le paysage a changé drastiquement. On voit bien les chevaux. Il y a aussi des manades. C'est-à-dire des élevages de taureaux. Et en théorie, beaucoup de flamants roses. Quoiqu'il est un peu tard. Nous sommes arrivés. Mais la ville est bien déserte. Nous nous approchons de l'église fortifiée. Le reste de la ville ne m'impressionne pas tant. Mais par contre, ce bâtiment est tout à fait spectaculaire. Nous passons devant les arènes. Tout ça dans le bille d'aller casser la croûte sur le bord de mer. Avant d'aller faire notre petite balade en nature. Ça fait chier la vie. Ah bon ? Ça fait chier la vie. Je pense que ça fait chier. En route, nous voyons enfin les fameux flamants roses. Puis nous garons la voiture. Et nous nous enfonçons dans les marais salins. Le paysage est d'une beauté spectaculaire. Tout brun. La lumière est dorée. La journée splendide. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Nous sommes à quelques kilomètres en faite de Montpellier. C'est un paysage très hostile. L'été il fait très chaud. Il y a beaucoup de moustiques. Mais la journée est parfaite. Eux ils sont plus jeunes. Ils ne sont pas roses encore. Ils ont encore des plumes grises. J'adore ce ciel. Le soleil se couche tranquillement à l'horizon. Mais nous profitons de ces moments. Grande quiétude. Nous allons jusqu'aux berges du lac. C'est le point le plus loin. Quel paysage. Voilà la Camargue. Tel que je l'aurais vu. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Merci. 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 Merci.